Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va voir comment créer un personnage de A à Z, en passant par NomadSkull, bien entendu. Ici, on commence par le concept de base, avec le croquis, le dessin et les proportions du personnage. Allez, c'est parti ! Donc là, première étape de création du personnage. Donc on cherche ici à faire le croquis, une idée de base. Alors je pensais bien déjà à un personnage féminin qui soit un peu dans l'esprit d'Harley Quinn, on va dire avec du streetwear et un peu le... Ouais, j'avais comme idée d'arme, une sorte de lance-pierre. Donc voilà, dans un premier temps, je réfléchis comme ça, je regarde un petit peu au posing, aux accessoires qu'elle aura, la casquette, je pense que ça, c'était assez rapidement définitif, voilà. Donc une fois que j'ai l'idée, je cherche une pose simple, qui va donner un petit peu l'aperçu global de l'attitude du personnage. Ensuite, voilà, je commence à faire donc les traits pour un petit peu peaufiner le design. Je regarde un petit peu ce que je vais lui rajouter comme arme, parce que finalement, j'étais toujours parti sur le lance-pierre. Mais au fur et à mesure du développement, j'ai changé plutôt pour une sorte de marteau avec une tête de chat, comme ceci. Donc après, je passe au coloring. On a ici au choix des couleurs. Donc, je refinalise un petit peu plus le dessin, de réfléchir un petit peu plus aux détails. Très important lorsqu'on va commencer à créer son personnage, c'est d'être bien certain des détails qu'on va y mettre. Après, c'est toujours possible d'encore improviser, mais c'est aussi important d'avoir comme ça une base très solide. Donc voilà, je regarde un petit peu plus comment faire le marteau, les chaussures, je les ai bien redéfinies, l'équipement, et ensuite, on finit par quelques tests de coloris. Et ça, ce sera tout à fait au final. Donc maintenant, on va repasser sur Nomad. Donc on a créé comme ceci nos concepts. Donc d'abord, on va supprimer ici la sphère. Voilà, j'affiche la grille. On va ici commencer à créer... Street, where, caractère, voilà, comme ceci. J'enlève la vue de perspective. Je viens rajouter comme ça un plane. Donc on l'a vu, les primitives vont maintenant toutes désuver. Je vais ici venir diviser, voilà, diminuer la subdivision au maximum. Donc là, pour le coup, c'est un carré. Donc le plan est un carré qui fait 1 sur 1. Je le valide. Et comme j'avais créé le concept sur un carré, donc la texture va automatiquement passer sans problème. Donc voilà, je vais dans les photos. Je vais chercher ici. Voilà, la vue de face et de profil que j'avais brièvement faite. Voilà, de nouveau, je snap. Je tourne et je vais venir mettre en position. Voilà, les pieds au niveau du sol à peu près. La moitié. Et alors, je vais quand même venir un petit peu agrandir. Voilà, je vais mettre le scale, je vais le mettre à 2. Comme ceci, voilà. Donc ça, c'est tout simplement pour avoir une échelle un peu plus correcte. Je le mets au fond. Je le déplique. Je snap toujours sur l'angle ici. Hop. Et je le déplace maintenant en vue de côté. Voilà, comme ceci. Hop. En arrière-plan. Voilà, donc là, comme ça, j'ai déjà mes plans qui sont prêts. Par la suite, je peux venir tout simplement encore rajouter l'image de référence. Voilà, je vais venir en apporter une nouvelle. Et dans les photos ici, une version plus définitive. Voilà, celle-là, par exemple. Et alors, je vais un petit peu augmenter l'opacité. Afin d'avoir toujours une idée de l'attitude du personnage, du posing. Ça, je pourrais encore customiser plus tard la pose du personnage en fonction de ce que je voudrais. Donc là, maintenant, une fois que cette base-là est mise, on va passer à l'utilité de notre base mesh que nous avions créé au préalable. Si vous vous souvenez, donc, on avait donc bien créé ici, voilà. Voilà, on va venir importer, donc, notre base mesh que nous avions, donc, créé au préalable. Voilà, donc, en faisant, donc, comme ça, add to scene. On va pouvoir venir prendre, voilà, notre base mesh. Donc, il vient comme ceci importer le base mesh. Vous voyez, il était donc déjà à grande échelle. Et là, je vais évidemment venir sélectionner uniquement les parties qui m'intéressent. Comme ceci. Après, voilà, j'avais donc désaffiché le mirror. Mais on va de toute façon venir sortir tout ça du mirror ici, dans un premier temps. Afin de, d'abord, mettre à l'échelle et aux proportions, donc, la base de notre mesh. Hop, voilà, comme ceci. Je vais bien faire un scale. Voilà, je viens voir ici que ça correspond donc bien à l'échelle. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Je vais venir mettre en place les pieds. Voilà, ici. Le niveau des pieds. Ça. C'est du là. Je n'ai pas besoin. Donc là, pour la pose, Je vais mettre le point de pivot ici. Et, ce fait que tu vois là, je désactive le snap. Et j'effectue comme ceci, donc, une rotation. Encore une fois, ici. C'est tout simplement pour la mise en place de manière basique. Voilà. Là, il y aura de toute manière la chaussure. On réajuste maintenant la jambe. Voilà. Voilà. Vous avez tout simplement ici de l'étirer un petit peu. Voilà. On va prendre les pieds. Tout le monde aime faire en sorte Et venir prendre ça quelques petits ajustements, ici. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là on vient tout simplement, étape par étape, venir ajuster le base-mèche que nous avions fait au préalable, afin de mettre en place comme ça les formes générales. Donc là maintenant je vais venir faire de même pour les bras. Hop, voilà, je sélectionne mes deux objets. Je déplace le point de pivot. J'avais donc encore un autre objet sélectionné, je recommence. Voilà. Je peux toujours venir ici, effectuer une rotation sur le point de pivot, voilà, pour avoir un skill comme ceci. Je vais pouvoir encore poser une petite modification ici. Voilà. Voilà, je vais revenir un petit peu en arrière, je ne regarde plus la main. Et que, en premier temps, je vois que le point de pivot ici n'est pas correctement positionné. Et je vais venir donc simplement le supprimer, faire un join en ayant tous les objets sélectionnés. Puis je vais venir faire un separate. Voilà. Et je vais venir replacer comme ça le point de pivot ici. Voilà, donc là, j'ai un petit peu mieux positionné mon point de pivot pour la main. J'avais effectué donc un petit stretch. petit peu trop marqué comme ceci, je préfère augmenter la taille. Et après, je verrai au niveau des proportions plus en détail. Et je me concentre maintenant uniquement sur les formes de base. Voilà, donc, hop, même chose au niveau du bassin ici. Je vais prendre donc... Voilà. ... Abonnez-vous ! Donc là, on a grossièrement la taille, donc on voit que la tête est encore un petit peu trop petite, du moins la proportion. Donc tout ça, petit à petit, je vais venir modifier, ajuster afin d'avoir le personnage de base, donc la structure de base, l'anatomie correcte de mon personnage dans un premier temps. Et par la suite, je pourrai venir finaliser avec les détails, notamment les vêtements, etc. Vous voyez au niveau de l'anatomie, il faudra que les bras soient corrects. Les mains et tout ça auront évidemment des vêtements. Les pieds auront aussi des larges chaussures avec des rollers, comme vous pouvez le voir. Donc tout ça, on fera petit à petit. Là, dans un premier temps, on va essayer de mettre en place la structure, afin de ne pas avoir ce genre de choses-là qui se passent. Mais donc, bien venir voir en détail, en fonction du design que vous avez mis en place, l'anatomie et des proportions correctes. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle te sera utile. Comme tu l'auras compris, ici dans cette première vidéo, il n'y a pas énormément de nomades, de sculptures pour l'instant. On a vu simplement la création du personnage, vers quel style on se dirige et la mise en place des proportions à partir du base mesh que nous avions créé dans les vidéos précédentes. Moi, je te dis bonne sculpture, bonne création et à la prochaine. Ciao !